Musique Si par exemple vous mettez un mégot dans un aquarium, au bout de quelques heures, la moitié des poissons qui s'y trouvent seront morts. Musique Nous, en fait, on va partir d'un mégot qui est brut. Et la partie qui nous intéresse dans ce mégot de cigarette, c'est la partie blanche, la partie qui filtre. On pourrait croire comme ça que c'est du coton, mais en fait, c'est du plastique. C'est bien là le problème. Ce plastique-là va être plein de substances toxiques, donc il va falloir les enlever. Pour ça, en fait, on met le mégot de cigarette dans de l'eau. Toutes les substances toxiques vont se larguer dans l'eau, comme je vous l'ai expliqué. On va obtenir une eau saturée en polluant. Cette eau-là, par la suite, va être dépolluée et retraitée en circuit fermé. À la fin du bain d'eau, on va obtenir une fibre saine, sans polluant. Cette fibre-là, si elle est compressée et chauffée à très haute température, on va obtenir des plaques de construction avec lesquelles on va pouvoir faire du mobilier urbain, du mobilier jardin, des bancs, etc. Donc en fait, on part du mégot et on obtient un matériau qu'on peut réutiliser à l'infini, parce que celui-là peut par la suite être broyé et réutilisé. Et donc, on est vraiment dans de l'économie circulaire. On a des kits de recyclage, tout simplement, qui sont accessibles aussi bien aux particuliers qu'aux entreprises ou qu'aux grandes villes. Donc ça, c'est un kit de recyclage d'une petite quantité. Ça, c'est à peu près un kilo de mégot de cigarette. L'idée, c'est que les gens vont sur la boutique du site de notre association. Ils commandent leur kit de recyclage. Dans ce kit-là, ils vont avoir des cendriers de poche, des stickers, des affiches, un mode d'emploi et une étiquette d'affranchissement par voie postale pour nous retourner les mégots de cigarette une fois que le seau sera plein. Donc en gros, vous êtes chez vous, vous videz vos cendriers là-dedans. Une fois que c'est plein, vous fermez, vous mettez l'étiquette d'affranchissement. Ça part par voie postale et ça part en usine de recyclage. Donc ça permet à tout le monde d'avoir ces solutions accessibles et ça permet à tous les fumeurs d'être éco-responsables. Et en parallèle de ces kits de recyclage, on est en train de développer un cendrier connecté qui a pour but vraiment de changer profondément les habitudes des gens. Ce qu'on voudrait aussi, c'est que les gens réduisent leur consommation de cigarette parce que finalement, le meilleur déchet, c'est celui qui n'est pas généré. En fait, le but de notre association, finalement, c'est de disparaître. Le jour où il n'y aura plus de mégots, on sera content et on s'occupera d'autres déchets. Sous-titrage Société Radio-Canada